... Bonsoir à tous et bienvenue l'invité de cette TV Soir. On a un plaisir de recevoir Tahiti Plateau Bi LAS Bajan. LAS Bajan, il est le président du mouvement Djem Kanam, la coalition Djemay Président LAS. C'est un plaisir de vous recevoir. La première question, depuis quand LAS fait partie de la coalition Djemay Président ? C'est plus tard parce que LAS, il est le président de l'activité du président Makissal, donc ça fait plus de deux ans, l'élection locale 2022. C'est mon liste pour la demain. C'est vrai. C'est plus tard parce que le président Djemay, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon monde, c'est mon rêve, donc j'ai fait partie de la coalition et j'ai fait partie de ça. Légi, par rapport à ce compagnonnage avec le régime précédent, parce que Président Sall, moi je n'ai pas dit que c'est Naule, parce que j'ai vu très souvent critiquer les autres acteurs du régime. Ce régime sanctionné en 2024, qu'est-ce qui a été déterminant pour que Sénégalais a eu une décision de changer de pouvoir ? Voilà ce que j'ai dit sur ce plateau-là, c'est qu'ils ont dit que tu m'as dit, vous les voulons dire entre les deux et les autres, et le réponses-tu et les autres. Si vous aurez les événements, ils s'en trouvent, qu'ils ne m'aiment pas, que pour que vous t'en prenne que si on a rendu des gens, vous lui signedille, vous lui dit, pourrez-le, vous lui apellez, vous lui posez, vous lui donnez, vous lui prenez le soucis, vous lui donnez de la soie, on le dit au plateau et au plateau. On veut que les Sénégalais le changement. On veut que les gens se réunissent. On veut qu'ils se réunissent dans leur vie, qu'ils se réunissent. Ils veulent qu'ils se réunissent. Ils sont faits le changement et nous avons pris le président Diomay. J'ai fait le plus de la fin et j'ai dit que le président Diomay l'a fait être en train de se réunir. On va venir à l'évolution du président Diomay. Mais c'est ce que le régime précédent a dit qu'il a déjà été dénoncé. Aujourd'hui, il y a des cafards qui ont commencé à sortir par rapport aux autres. et des constats par rapport à ces les déchets de ce que tu as dans le passé c'est sans surprise pour pour toi oui, tu sais, ce qui est arrivé c'est que je disais que Makisale c'est un pays de l'Andal, c'est un pays de l'Escan c'est un pays de l'Escan c'est que si tu as dit que les gens tu leur disaient qu'ils sont en intérêt personnel parce que moi, je suis un chef d'entreprise je suis Makisale je n'ai pas de café de l'Escan je n'ai pas de confiance à ça je suis en train de me dire je suis un pays d'entreprise et je suis un pays de l'Escan donc si on ne peut pas le dire je suis un pays de l'Escan et je suis un pays de l'Escan aujourd'hui, nous avons eu un pays et nous avons eu un pays qui a 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 eu un pays est-ce qu'on n'a pas fait un mauvais procès en 2012 ou en 2024 parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes il y a eu beaucoup de problèmes mais au moins Sénégal est resté en état debout oui, personne n'a pas fait une table rase tout le monde sait que Makisale n'a rien à faire il n'a rien à faire il n'a rien à faire il n'a rien à faire mais malheureusement tu sais que Makisale dans l'esprit il y a des pensées il y a de Lionel Messi mais il y a des dents qui sont matérialisés il y a de Mbaye Diagne ou de Crépin Diata il y a un rapport il y a une bonne équipe mais si on le va matérialiser il y a des difficultés c'est-ce que tu es une mauvaise équipe à sa côté une mauvaise équipe parce que ils savent que Makisale et ils étaient dans les trans humains ils avaient les l'ont excellence il y a des FU parties on a l'éliminer on enlèche et ils ne l'ont rien et ils l'ont d'uneika pour leur intérêt parce qu'ils aient beaucoup ils allaient le faire et ils étaient en charge et ils ne le savaient On ne connait pas de l'histoire de l'histoire. Je suis au port de l'histoire de la banlieue. Et on voit mes morts, mes morts, mes nidiaïs, mes bagues. Je suis en train de vivre avec elles. Si on peut se dire que c'est ce qu'ils vivent. Mais ils sont transhumés, ils sont venus à l'école, on est venus à l'école, ils sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison et ils ont pris le travail. Donc on ne peut pas les faire. Et je te dis que les gens, si vous voulez les faire en train de se 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 faire en train. Sous le présent, Maxal, parce qu'on ne peut pas dire que le régime de 2012 à 2024 n'a pas une question de gestion. La preuve, ce qui est dit aujourd'hui, est le rapport qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faits. Maëlie a été faits pour les cours des comptes, qui ont été faits à 30 rapports. Donc, où est-ce que vous faites ? Oui, vous savez que c'est que les cours des comptes, ils ont faits. Parce que la semaine passée, on ne peut pas être faits à 40 rapports. Aujourd'hui, il y a moins de 10 minutes, il y a 30 rapports. Donc, il va dire qu'ils ont faits leur travail en 1 par an. Mais le président, le rapport est faits. Parce que le président, ce qui a faits à Macky Sall, le président, le rapport est faits. Il sait que les gens qu'ils ont faits, ils ont faits des services, des jeunes. Ils ont faits des ingénieurs de travail à leur rupture. Et il sait que les rapports, quand ils sont faits, les sénégalais ont faits à leurs membres. Parce que si on regarde les rapports, qui n'ont pas de bien faire des choses. Ils ont faits de terrain, surfacturation, passation de marché, ils ont faits des indemnités, ils n'ont faits à eux. Il y a des conseils d'orientation ou conseils d'administration dans les agences et les directions. Il y a des conseils d'administration et l'installation n'a pas besoin d'administration. Donc tout ce sont des jointes que le Président Diomaï doit faire. Il y a des rapports que le Président Diomaï a fait sur le TEC. Si le Président Diomaï n'a pas besoin d'en sortir, il n'a pas besoin d'en sortir. Mais les Sénégalais n'ont pas besoin d'en sortir. Si le Président Diomaï et le Premier ministre Ousmane Souko, il y a une transparence dans la gestion. Le Président Diomaï a fait toutes les directives et les cours de contrôle pour publier tous les rapports. Et la publication de cette réforme a été révélée. Il y a des conseils d'administration. 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 Mais si on a des conseils d'administration, il y a des conseils d'administration. Donc la coalition Diomaï a beaucoup de choses à nous. Parce qu'il y a des conseils d'administration. Il y a des conseils d'administration sont leur très regularlyvate, ce sont des conseils de Temperature, les conseils, dillarder les ouvrir les médias. on y praise la ilsse. Mais vachement sont des conseils. allowingent ça Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de transparence, parce qu'il n'y a pas du Président Diomaï Failli, ou le Premier Ministre Ousmane Sonko, ou l'Asse Badiane, ou l'Ascano Sénégal. Mais justement, est-ce que le rapport est à double tranchant ? Dans la mesure où vous avez dit, nous avons dit qu'ils ont quitté le pouvoir précédent pour rejoindre l'année. Aujourd'hui, il y a des noms qu'on dit. Oui, c'est ce que je vous dis, le rapport est que le Président Diomaï, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un homme réfléchi. Parce que je sais que le Président n'est pas un ami de moi. Le Président au pouvoir est un ami de moi. Non, c'est ça, parce que c'est le Président de la République, il n'est l'avocat d'aucune obédience, il est le Président de tous les Sénégalais. Donc, ce que je n'ai pas de lui, il n'y a pas de lui. Donc, le Président est tous. Mais le rapport est ce que je disais, c'est que le Président de la République, nous devons tout ce qu'ils ont besoin. Mais c'est que, si le Président de la République, il y a des noms. Mais aussi, est-ce que le populisme n'a pas accompagné ce qui se passe ? Madame, les rapports qu'on rend publics, les rapports ne sont pas méchants. Ce n'est pas méchant. C'est juste que les irrégulateurs ne sont pas méchants. Ils ne peuvent pas le faire sans pour autant entacher une personne. Tu sais la particularité ? Lorsqu'on confie les règnes du pouvoir, vous devez être transparents. Tu sais que 70 rapports en moins de 10 jours, c'est un scandale. Donc, le corps de contrôle, il y a plus de 100 rapports qui datent depuis plus de 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas osé publier. Est-ce qu'on doit réformer pour qu'on ait les coups de franche, comme on dit ? Non, il y a des réformes dans les institutions, des réformes de l'administration. Donc, avec le projet, nous allons l'initier aussi bien au niveau de la justice, au niveau de la Cour des comptes, au niveau des institutions, au niveau même de l'administration publique. Parce qu'au-delà même de ces rapports, il y a des ministres qui ont été incriminés, des directeurs généraux. Mais pire, il y a des fonctionnaires de l'Etat. Il y a des fonctionnaires de l'Etat, c'est-à-dire des DAJ, des DAF, des directeurs administratifs financiers, en complicité avec leurs ministres de tutelle, qui ont pillé l'économie de ce pays-là. Nous savons que ça a été réuni. Donc, nous, il faut qu'on ait une réforme de l'administration, parce que, comme le Président Diomaïa dit, nous devons réunir un peu. Nous devons réunir un peu. Et je vous le disais, que nous devons dire que nous devons aller bien avec nous. C'est ce que je vous disais. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont des difficultés. Ils ont des difficultés. Donc, ils sont des difficultés. Donc, le Président Diomaïa et son premier ministre, Ousmane Sonko, ils en sont tellement conscients que, ils ont été retirés de la transparence dans les rapports. Nous, je ne sais pas, il n'y a pas de rapport épinglé. Il n'y a pas de rapport épinglé. Il n'y a pas de rapport épinglé. Mais nous, nous, ou nous, il n'y a pas de rapport épinglé. Ne t'attends pas que le Président de la République, Basir Diomaïa, qui lui donne une nomination. Parce que les Sénégalais ne voulaient pas de... Mais il n'y a pas de rapport épinglé. Il n'y a pas de rapport à ce que nous avons vu. Il n'y a pas de rapport à ce que nous avons vu. Le président Sal, il a perdu trois années de la réunion. Il a récupéré des gens. Il a été récupéré des gens. Il a été réunis en 2000. Il a été réunis en 2016. Il a été réunis en 2016. Il a été réunis en 2016. Donc, est-ce qu'on ne perd pas du temps pour rien ? Je vais vous dire, je vais vous dire, vous pouvez vous dire, et vous pouvez vous dire, à ce que vous avez. Vous savez, la différence entre la coalition Diomaïa président, c'est-à-dire le président de la République, Basir Diomaïa Fayyé, et son premier ministre, c'est-à-dire, la différence entre le défense-régime, c'est qu'ils n'avaient pas d'accentuer sur la traque des biens mal acquis. Nous, au sein de l'administration, nous avons fait une priorité. C'est-à-dire, ils ont dit que les Sénégalais, ils ont dit, ils ont dit, ils sont transparents, ils ont dit qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit pour qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils n'ont pas de raison. Ils n'ont pas de raison. Maintenant, on est dans l'application des mesures édictées par le président de la République sous l'autorité du premier ministre. C'est très très sénégalais. C'est la vie de la Sénégalais. Tu sais que, la semaine prochaine, il va y avoir des décisions que le premier ministre Ousmane Sonko va l'annoncer. Donc, c'est-à-dire la location, les réformes, les institutions, les traitements salariels dans l'administration publique. C'est-à-dire qu'ils ont dit C'est-à-dire qu'ils ont été corrigés. Il y a une inégalité dans le traitement salarial. Parce que je donne juste un exemple. Tu vois, les gendarmes pénitentiaires sont par exemple au niveau du ministère de la Justice. Particulièrement au tribunal de grande instance, hors classe. Le fonds communiste, ils n'ont pas beaucoup. Et le gendarme, il y a des trésors, ou des douanes, ou des employés. Donc, il y a une inégalité dans le traitement salarial. C'est-à-dire que le premier ministre, Ousmane Sonko, est en train de travailler. Donc, on va faire une réforme avec tous les acteurs pour pouvoir réguler le traitement salarial. Parce que, il faut savoir que l'économie sénégale ne peut pas atteindre les salaires de l'économie. Et nous, le président Diomaï Faï, ce qu'il a dit à Askenou Sénégal, c'est qu'il a dit qu'il a dit et qu'il a dit les états et les états qui peuvent atteindre. Il y a des niches qui peuvent être récupérées pour pouvoir l'économie et l'économie à Askenou Sénégal. Parce que, à la différence du défunt-régime, nous devrions prendre l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie Nous, le président Diomaï et le premier ministre Ousmane Sonko, nous devrions l'économie de l'économie de l'économie de l'économie restait 120 milliards D'ailleurs, on avait annoncé le premier ministre la session ça a annoncé 100 milliards mais nous l'avons 70 milliards parce que c'était de faux chiffres. Premier ministre Ousmane Sonko annonçait 120 milliards et nous l'avons vendu 120 milliards. En fait, vous avez entendu les publicités et vous l'appropriez alors qu'on sait tout ce qu'à l'état c'est une continuité l'outil berri n'a pas négocié on tamale comme pareil j'avais légo à l'ombaie mais on a vu des tracteurs y'a quand même le président salle les avait annoncé quand ils ont réceptionné taillé n'est guère co c'est de l'eau sainte-sainte bilan boc pas quoi pas quoi pas quoi l'orbenne logique n'y a aussi des matières où les les producteurs et autres régimes précédents on a déjà fait par rapport aux distributions sement siècles et intrants et non mais tu es où les paysans les bons impayés dégoutent compte depuis de très longues années et aussi et non comme si l'oubeste fait alors que d'accord 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 la preuve de la preuve le pc bien d'on voit l'une c'est-à-dire qu'ils ont continué encore quelques mois d'entreprise là si on veut hériter une entreprise ou hériter benne coeur de hériter le passif et l'actif psc qui ne voit qu'on ne l'a pas bon mais alors communiqué conseil des ministres qui passent programme 100000 logements n'est qu'il y a qu'elle mais d'un côté d'un jointi parce que scandale foncier mot j'inec ça c'est à l'école moukka l'ukheu dame comme une manie kounda dame la commune jesse dame n'a même signe banne de fil à obi mais dame mériaux il se sont enrichis illicitement illicitement avec l'argent du compte liable 900 problèmes programme 100000 logements vous ne le dire l'on tu y on bochou coller ben y'y de la plan d'urbanisme beaucoup liré n'a qu'on le connaît présent maïsale ou ne l'on l'a fait d'être mais il ya un détournement d'objectif à une île djel d'une dizaine d'hectares au détriment des populations diminues présents de la république son excellence mc basi djom aïfaï l'a le boulot du jointi moins une ou nous on va dire à ce nuit pour mou y ait tu moum revenant à la campagne agricole oui premier Le premier ministre a annoncé qu'il n'y a pas de goulettes, les producteurs agricoles n'ont pas de faillite. Le premier ministre a donné une directive pour qu'ils puissent leur faillir leurs bords. Et dans l'entreprise, le secteur privé, si ils n'ont pas de faillite, l'économie n'est pas possible. Il y a des familles derrière. Pour le développement du pays, il faut un secteur privé fort. Je vais vous donner un exemple. Il y a des problèmes des inondations. Il faut prendre la direction générale. Chaque semaine, il y a une réunion hebdomadaire avec les opérateurs pré-hivernales. Il y a des acteurs. Moi, le secteur privé, j'ai mes collègues chefs d'entreprise. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Il y a un certain DAF. Cheikh Ahmoudou, Bamba Fall. Quand on a fait bataillé, il a appuré un système qui a appuré les dettes. Un somme d'un milliard pour les entreprises contractantes. C'est ce qu'il y a. Il y a un certain nombre. Ça permet, les sous-traitants, de la meilleure part, de la meilleure part. Parce que si tu as un des enfants, tu as un des enfants. C'est vrai. L'arche circulante. Moi, l'État, moi, l'État, moi, l'État, c'est 84 millions. C'est ce qu'il a fait. Il ne peut pas les faire. Donc, il y a des entreprises qui ont beaucoup d'entreprises. Si tu regardes les rapports de l'ANSG, il y a des entreprises qui ont beaucoup d'entreprises. Ce qu'ils font c'est des dettes intérieures. Parce qu'ils ont beaucoup d'entreprises. Donc, on a un milliard. Comme je vous l'ai dit, un certain FAL, un certain FAL, il les a pris. Il les a pris. Il a pris le trésor. Donc, je demande le Premier ministre Ousmane Sonko. Comme je l'ai fait avec les producteurs agricoles. Il les a pris. Il les a pris. En 2021 à 2023. Je demande, les chefs d'entreprise, les PME et PMI, leurs chèques sont au trésor. pour qu'ils puissent les offrir. Parce que si on les offrir, on peut faire recrutement. On peut faire le chômage. On peut faire le plus de l'économie sénégaliste. Par rapport à l'agripture, est-ce qu'ils ont dit, ils nous avaient promis de placer les plus méritants au poste, Madame Réoumi. Avec ce qu'on a vu dernièrement sur la nomination, on est loin du compte. Il faut aussi que l'administration soit performante. Est-ce qu'il ne faut pas les hommes à la place qu'il faut ? Oui mais, Moumoudou, je vais te dire, à un poste que le président de la République, son excellence, Bassiri Diomae Faye, l'a donné à quelqu'un qui le sait, les Sénégalais, ils ont pris leurs droits. Ils nous ont donné, c'est-à-dire, les profils, ils ont donné deux fois ce qu'ils ont donné. Mais il n'y a pas eu d'appel à candidature comme vous l'avez promis. Non, il n'y a pas eu d'appel à candidature. Il y a un peu. 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 Ils sont jaloux. Ils ne peuvent pas nous opposer. Il n'y a pas de programme. Parce qu'ils sont dans un sommeil tellement profond. Appel à candidature. Moi, c'est le secteur privé là-dedans. Il y a des multinationales et des directions générales qui font appel à candidature. Mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si on a fait appel à candidature ARTP ou LONAS ou Sénégal Numérique ou Port Autonome de Dakar, est-ce que, le minimum, la procédure va faire d'un coup 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 d'un coup. Il va falloir un coup d'un coup d'un coup. Il va falloir les délirent, on va les laisser à l'un coup. Donc, ils ne sont pas d'un coup. Donc, ils ne sont pas d'un coup. Ils ne sont pas d'un coup. Non, ils ne sont pas d'un coup. Il n'est pas d'un coup. Il y a des mauvaises fois qui ont été dans la coalition et dans le passif. Ce qui est, c'est qu'on appelle à candidature. On a dit certains postes. Et si ils ne sont pas d'un coup ils vont faire comme je te dis, une réforme dans l'administration. Ils vont avoir des directions parce que le régime a pris des soucizonnages pour donner des clientèles politiques pour donner des directions pour donner des délirent pour donner des délirent des calabantes. Maintenant, le Président de la République a pris des directions pour les délirent. L'appel à la candidature, il va y avoir. Mais je vais te donner un exemple. Tu as pris le CDC pour la passation de service pour que le délirent le cadre et le directeur c'est le directeur général du CDC. Il est mérité. Il a écouté trois personnes dans le régime et les médias. Vous savez de ce qu'on avait parlé et de compétences. C'est ce qu'on avait mais je veux dire que par rapport à ce qu'on avait il y a des candidatures pour l'administration. Il y a des petits conseils à l'inquiétude. Ce que je prie pour les grands des conseils et les grands de la pandémie Tout le monde s'appelait le Président de la République. C'est une personne qui s'appelait. Ici, je vais vous parler. Le Président de la République, Bassiri Diamaï Faylés. Il n'y a pas d'accord pour le rendre compte. C'est le peuple sénégalais. C'est la Constitution qui s'appelait. Il s'appelait à l'où, à l'où, à l'où et à l'où. Donc, c'est un problème de nomination, c'est un problème de confiance. Mais il y a des propos d'hier. Il n'y a personne qui s'appelait. Il n'y a personne qui s'appelait. Aussi bien dans le gouvernement que dans les directions stratégiques. Il n'y a personne qui s'appelait. Le Président de la République ne s'appelait pas. Il n'y a personne qui s'appelait. Il n'y a personne qui s'appelait. C'est ce qui s'appelait. Parce qu'ils avaient promis une rationalisation. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas de ministère. Mais c'est ça. Il n'y a personne qui s'appelait. Tout ce qui s'appelait. Il y a des problèmes de transport aérien. Le secteur, le transport terrestre, la même chose. Il est au four et au moulin. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de s'appelait? Il n'y a plus de problème. Oui, oui, on touche du bois. Il n'y a personne qui me tourne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de sénégalais. Il n'y a pas de problème. Il y a des ministères qui sont dans tous les ministères. Oui, il y a des problèmes de sport, culture et de ma vie. C'est ce qui n'est pas. La rationalisation n'est pas. Parce que le souci de saisonnage. pour que l'on soit avec ses alliés politiques c'est ce qui s'est passé Mme Daga Tembiri et nous allons le donner je vais avoir l'efficacité parce que nous avons le management des organisations donc si on te donne un gros ministère il faut piloter il faut gérer il faut gérer donc il y a des ressources humaines de qualité qui sont dans l'administration publique il y a des directeurs il y a des directeurs simples il y a des conseillers il y a des experts ils sont sur le terrain Koutinek a fait le rapport maintenant ça revient au ministre de prendre une décision il a pris le premier ministre qui a pris le gouvernement qui a arbitré il n'y a pas vu que le président de la République mais Masha Allah nous sommes en train de me dire Mbiri qui est en train et il y a une urgence que les Sénégalais sont en train de se battre c'est la vie il doit le faire et il doit le faire et il doit le faire et il doit le faire c'est l'essence c'est l'essence c'est l'essence c'est l'essence il n'y a pas eu le gouvernement mais je te dis pour dire que le président de la République il avait réussi par des subventions avec des taxes levées mais où est-ce qu'on doit le faire ? je te dis il va y avoir un problème de dépenses non il va y avoir un problème de dépenses il va y avoir un problème de dépenses je te dis je vais te mettre une parenthèse en 30 secondes sur le président de la République il va y avoir un problème de dépenses Mme Diou et Moumoud Abdelhaï, tu n'as pas besoin de l'argent. Lasse Badiane, tu n'as pas besoin de l'argent. Je vais venir voir que Moumoudou n'a pas besoin de l'argent. Est-ce qu'on va commencer à parler de l'Effimi? Nous, nous voulons changer de paradigme. Nous, l'Effimi, c'est bon. Mais nos ressources intérieures, nous voulons l'appuyer. D'abord, parce que les gens qui ont dans les rues, Moumoudou, les Sénégalais ont arrêté des fuites de fonds de centaines de milliards. Ils n'ont échappé que le fisc. Mais ils ont des chefs d'entreprise. Nous n'avons pas d'impôt. Des industries minières, des milliers, des hommes d'affaires. Certains patrons de presse, nous n'avons pas d'impôt. Mais que dites-vous que les Sénégalais, qui sont en train de travailler sur le pavillon sénégalais ? Ils n'ont pas d'impôt. Ils n'ont pas d'impôt. Comme ce qui se passe dans le secteur de la pêche, par exemple. Oui, vous savez ce qu'il y a. Vous savez, ils ont publié la liste des navires qui opèrent sur le pavillon sénégalais. Mais ils n'ont pas d'impôt. Ils n'ont pas d'impôt. Vous savez ce qu'il y a. C'est 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 ce qu'il y a. Et c'est ce qu'il y a. Il y a une entreprise de 1 million. Ils les sénégaliser. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a un chiffre d'affaires de 12-13 milliards. C'est ce qu'il y a. Parce qu'on les négocieraient. Et les conventions, les accords et les conventions, qui ont été... C'est des contrats protégés. Oui, mais on ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. Les gens se disent que le président de la République n'est pas la tête. Il n'y a jamais. On va le faire s'intégrer. Nous avons vu le président de la République et le premier ministre qui se trouve qu'ils ne connaissent pas l'État. Les mêmes, qui sont les membres de l'État. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent pas prendre des impôts pour les impôts de l'argent. Ils veulent prendre des impôts pour les impôts. Ils n'ont pas d'avoir une impôts Il y a des hommes d'affaires qui nous ont donné des centaines de milliers de mètres carrés dans des hôtels, des résidences, des industries minières et ils n'ont pas besoin d'impôts. Pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin d'impôts? Tu as besoin d'impôts parce que tu as une femme. Moi, on m'a besoin d'impôts. Chaque hâte, j'ai besoin d'impôts parce qu'il y a des entreprises. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'impôts illicite? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'impôts? C'est ce qui est, il y a des résidences fiscaux. C'est ce qui est, c'est qu'il n'a pas besoin d'impôts pour que tu n'a pas besoin d'impôts. C'est ce qui est le conseil que tu as dit. Parce que les milliards ne sont pas les milliards. Ce qui est important est que les citoyens doivent les faire. Ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est le débat des Sénégalais. Ce qui est ce qui est le débat des Sénégalais. Ce qui est le débat des gens qui ont été éclatés. Ce qui est le débat des Sénégalais et qui ont été éclatés. Ce qui est le débat des Sénégalais. Est-ce que les Sénégalais, vous savez que, est-ce qu'il y a des candidats riches? Nous n'avons pas les candidats des richesses. Amour Bas était le candidat des milliardaires. Vous avez fait un mauvais procès? Vous avez fait un rapport avec un Sénégalais? Vous avez fait un rapport avec un épingleur? Vous avez fait un rapport avec un Sénégalais? Non, parce que ce qui est le débat, il y a eu un rapport. Et il y a eu un rapport. Je ne veux pas le débat. Il y a des gens qui ont été éclatés. Ils ont été éclatés. Ils ont été éclatés. Ils ont été éclatés. Ils ont été éclatés. Ce sont eux aussi d'd allen les frères br�ondages. Ils ont tous décrochés. Et ils ont été éclatés à lesẻs. Je m'appelle permis Mbère Demi. Sur un programme structurant, Votre Yacinet, a Patri phare ànor la ffeitинуiquémann dans les débatces et son premier ministre, Merci beaucoup. J' Cirале le Què Next! Leheti qui s' Logicrit la pergétation de l'é Messenger. En chef pierwsze c'était le ranks. Vous devez aussi mal, vous devez que ceux qui ont dit Mme Mohamed Dramee, Moumo Li, Souleiman Zul-Diallo, les gens qui ont travaillé dans le projet pour que Dieu nous prenne. Je vous remercie.